Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Suite à un commentaire d'une abonnée qui me disait qu'elle aimerait ça avoir une vidéo sur mes favoris de maquillage, j'ai décidé de vous faire une vidéo là-dessus. Donc je commence évidemment par le primer. Celui que j'utilise, c'est le Smatch Box Photo Finish, donc c'est unificateur de teint. Je trouve qu'il va super bien, j'en ai essayé d'autres, mais je reviens tout le temps à celui-là. Je ne suis pas quelqu'un qui se maquille souvent, mais je vais quand même vous présenter le maquillage que je préfère utiliser. Ensuite, pour les yeux, j'ai une palette d'ombre à paupières que j'avais reçue avec la Look Fantastique. Je l'avais reçue gratuitement à l'achat d'une autre année d'abonnement. Donc c'est la Ilha Masca, puis je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Bon, j'y arrive. Donc il y a un petit miroir en haut. Regardez, les couleurs sont vraiment très très jolies. Puis je les trouvais aussi très pigmentées. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé cette palette-là. Je trouve qu'elle allait super bien. Je trouve que les phares se mélangent vraiment très très bien aussi entre eux. C'est une super belle palette, puis elle valait quand même assez cher. Ensuite, j'ai un crayon illuminateur. Moi, je l'utilisais plus pour le mettre dans la muqueuse de l'œil. Il est quand même assez gras. Je trouve qu'il glisse super bien. Je vais vous montrer ça. Donc je trouve que ça fait plus éclairé. Ça fait un regard plus éveillé quand on utilise ça dans la muqueuse. Puis je ne vous suggère pas de mettre des blancs. Les blancs, ce n'est pas naturel. C'est mieux une couleur un peu beigée comme ça pour mettre dans la muqueuse. Je trouve que c'est idéal. Ensuite, un autre produit maquillage que j'aime beaucoup, c'est le eyeliner de Super Slim Infaillible 12 heures de L'Oréal Paris. L'embout est en feutre, puis je trouve que l'application est vraiment très facile. Moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience dans l'application du eyeliner, donc ça me prend quelque chose qui est quand même assez facile à utiliser. Celui-là, il l'est. Puis je trouve qu'il va super bien. La ligne est vraiment noire, très foncée, puis je le trouve parfait comme eyeliner. Puis j'ai un autre produit L'Oréal qui se trouve être le Paradise Ecstatic. C'est un mascara, puis je l'avais reçu avec le site de Sublime. Ils me l'ont envoyé gratuitement pour le tester. Puis celui-là, je le trouve vraiment super. La brosse est quand même assez grosse, puis ça fait des cils. Je ne pensais pas que j'avais des cils aussi pés que ça. C'est vraiment un très, très beau résultat. J'ai une vidéo que j'avais faite là-dessus. Je vais vous la mettre en lien pour cliquer dessus si vous voulez aller la voir. Mais c'est un des meilleurs mascaras que j'ai essayé à date. Je le trouve vraiment très, très bon. Et c'est un mascara que je vais racheter. Ensuite, comme fond de teint, j'ai le supplément de couleur de Lush. Donc je pense que vous ne serez pas surpris de voir des produits Lush dans mes produits maquillage. Genre, vous savez que j'aime beaucoup ça. Donc c'est une base teintée, multi-usage. Et moi, j'ai pris la couleur rose clair, parce que j'ai la peau quand même assez pâle. Ça fait longtemps que je l'ai. Je vous montre la couleur. Donc c'est un peu comme sous forme de crème. Puis ça s'étend assez facilement. Donc moi, souvent, je la mélange avec ma crème de jour. Puis je trouve que ça a une belle couvrance, mais ce n'est pas trop couvrant non plus. Moi, j'aime les trucs qui sont quand même assez naturels. Donc, j'aime vraiment beaucoup ce produit-là. Je trouve qu'il donne un beau rendu. Ensuite, j'ai reçu un gel de contour. Dans le fond, c'est pour faire du contouring. C'est de la même compagnie que mes ombres à paupières que je viens de vous montrer. C'est la compagnie Ilamaska. Et puis la couleur, c'est Silhouette. La première fois que j'ai reçu ça, je me suis dit, moi, qui ne se maquille pas souvent, je vais commencer à faire du contouring. Ça va être spécial. Mais je trouve que c'est quand même assez facile. Ce n'est pas compliqué à utiliser. Puis aussi, bon, ça vient avec un petit opercule. Aussi, la première fois que j'ai vu la couleur, je me suis dit, mon Dieu, ça va être beaucoup trop foncé. Regardez, ça a l'air brun, brun, là. Mais non, c'est juste parfait à utiliser. Donc, je suis allée voir des vidéos pour savoir où l'appliquer, parce que je ne suis vraiment pas habituée avec ça. Et puis le résultat est vraiment surprenant. Ça va super bien, puis ce n'est pas trop foncé, c'est juste parfait. L'important, c'est de bien estomper aussi. Donc, je vous montre un peu. Regardez, moi, j'ai vu la différence, puis je trouve que c'est vraiment agréable à utiliser. C'est un bon produit, puis il va super bien. Ensuite, je vous montre un duo de poudre bronzante de la compagnie Les Oitiers. Donc, le packaging est vraiment très, très joli, avec une fleur, c'est tout mauve. Puis, c'est Aquarella. Ça vient avec un miroir en haut. Et dans le bas, on a une jolie fleur. Ici, c'est plus pâle et le contour est plus foncé. Donc, moi, je mélange les deux couleurs ensemble, puis ça donne un résultat vraiment très, très joli. Comme blush, j'utilise le blush universel de la compagnie Sauce Suzanne. Je l'avais reçu dans une box. Puis, je trouve la couleur, là, vraiment magnifique. Je trouve que ça fait naturel. Comme je vous dis, je préfère de beaucoup les couleurs qui sont plus naturelles. Ça donne vraiment une bonne mine. Donc, c'est un blush que j'aime beaucoup. Ensuite, pour que tout tienne bien en place, j'ai la poudre faciale translucide, la Emotional Brillance de la compagnie Lush. Puis, je la trouve géniale. C'est souvaille que j'utilise. Puis, elle fait bien son boulot, je trouve. Elle est comme blanche rosée. Il y a comme une petite teinte rosée à l'intérieur. Dans une box, j'avais reçu l'illuminateur Liquid Gozamer de la compagnie Jelly Pong Pong. Ça, c'est un produit qui valait vraiment très, très cher. Puis, j'en ai essayé d'autres illuminateurs et je reviens tout le temps à celui-là. Sur le coup, il a l'air très foncé. Mais, je vais vous montrer ce que ça a l'air. Il donne une brillance. Là, c'est vraiment très, très joli comme résultat. Puis, ça aussi, je trouve que c'est plus naturel par rapport aux autres illuminateurs qui pourraient être plus blancs. Moi, j'aime mieux un fini qui est un peu plus coloré. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir en caméra le reflet que ça fait. Mais, j'aime beaucoup plus ce rendu-là qu'un fini plutôt blanc. Mais, ça, c'est une question de préférence. Et pour finir, on termine avec le lip crème de la compagnie Bella Pierre Cosmetics. Celui-là, c'est un rouge à lèvres que j'ai adoré, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Puis, c'est la couleur Incognito. J'adore ce rouge à lèvres-là. Je trouve que ça reste vraiment sur les lèvres. Des fois, on mange, on boit, le rouge à lèvres s'en va, on est obligé d'en remettre. Celui-là, même après avoir mangé, il reste quand même sur les lèvres. Il reste toute la soirée sur les lèvres. La seule chose, c'est que quand on l'applique, on est mieux d'attendre un petit peu avant de bouger les lèvres. Il ne faut pas les frotter ensemble parce que sinon, il y a du produit qui se ramasse sur la lèvre d'en bas et ce n'est pas joli. Donc, on attend un peu que ça sèche. Une fois que c'est bien séché, il est hyper confortable à porter aussi. Puis, la couleur, je la trouve vraiment magnifique. C'est exactement mon type de teinte. Donc, c'est un petit bout en éponge. Je vous montre ça. Je l'ai reçu dernièrement dans une box et je le trouve magnifique. À date, je pense que c'est mon préféré. Vraiment, là, c'est une couleur qui est naturelle aussi. Ce n'est pas comme un gros rouge pétant. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. C'est tout pour mes favoris maquillage. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Mettez-moi un commentaire. Je lis tous les commentaires et je n'y réponds. Puis, nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !